Dans cette vidéo, je vais vous montrer la boutique d'un de mes élèves qui est tout juste débutant et qui a déjà généré au bout de son deuxième testing pas mal d'argent en e-commerce. Donc on va analyser ensemble sa boutique. Je vais vous montrer un maximum de choses que je peux vous montrer bien évidemment en préservant sa boutique, notamment en vous montrant en détail le chiffre d'affaires qu'il a réalisé avec cette boutique. On va aller calmement regarder les dépenses publicitaires, tout ce qu'il a fait au niveau des KPI, c'est les différentes données qui sont disponibles sur l'espace de Facebook pour que vous compreniez comment vous aussi vous devez procéder en fonction des résultats que vous avez. Parce que si vous voulez avoir des résultats en e-commerce, c'est très important que vous ayez une capacité d'analyse. Ça signifie le fait de voir des données, voir des informations et ensuite prendre les bonnes décisions en fonction de ces informations-là afin que vous puissiez apprendre de manière pratique sur une boutique qui tourne là maintenant et que ça puisse vous donner davantage d'expérience. Pour cette vidéo, je vais faire un concours. Je vais offrir deux appels de 30 minutes directement avec mon élève. Vous pourrez échanger directement avec lui concernant sa boutique et ce qu'il a mis en place et pour qu'il puisse vous donner différents conseils. Pour ça, il va falloir donc liker la vidéo, la commenter et être abonné. Les gagnants de ce concours seront donnés dans la prochaine vidéo. C'est parti pour la vidéo. Avant de vous montrer les résultats, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement qu'il a fait pour avoir tous ces résultats-là. Premièrement, il a fait de la recherche de produits via Minea. Il a fait sa recherche de produits sur le marché allemand. Il a regardé une boutique sur laquelle il y avait des résultats. Avec la plateforme de Minea, vous avez accès en temps réel aux résultats des boutiques concurrentes. Il a vu une boutique fonctionner très bien sur ce marché et il a décidé donc d'exporter ce produit directement au Canada. C'est un marché qui maîtrise plus ou moins. Il a décidé donc de se relancer sur ce marché-là. Et il a pu avoir tous ces résultats-là en reprenant ce produit-là directement depuis le Canada. Il faut savoir qu'avec cette boutique, le premier jour, il n'était pas forcément rentable. C'est pour ça que c'est très important de savoir analyser les données pour ne pas couper les publicités sur un produit avec lequel vous aurez pu générer pas mal d'argent. Maintenant, je vais vous montrer ses résultats directement depuis mon PC. Concernant cette boutique, je vais d'abord vous montrer calmement les résultats qu'il a eu depuis Shopify et ensuite, je vais vous dire exactement le bénéfice qu'il a eu en termes de pourcentage par rapport à tout ce qui a été fait si on compte l'ensemble des frais qu'il a eu, le bénéfice réel sur cette boutique. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer sa boutique en direct pour vous montrer que là, il y a encore des ventes aujourd'hui. La boutique, elle est encore en train de tourner sur lequel il va y avoir pas mal de résultats sur les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, vous voyez que le marché, il est exactement au Canada comme j'expliquais. Le coût du produit est d'environ 24 dollars. On a mis aussi en place des produits complémentaires sur cette boutique. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il a généré 383 dollars. Donc là, on est en cours de journée. Et pour ça, il a eu 155 visites. Donc, il a un énorme taux de conversion sur sa boutique. Je vais vous montrer exactement les résultats en détail ensuite. Donc là, par exemple, si on fait le ratio entre le nombre de visites et le vente total, il a un petit peu plus de 2 dollars par visiteur, ce qui est très bien. Et actuellement, il y a 3 visiteurs qui sont présents. Il est en train de générer tout ce résultat-là sur le marché canadien. Donc là, c'est des résultats en direct. Maintenant, au niveau des résultats réalisés sur cette boutique, je vais d'abord vous montrer calmement les résultats sur Shopify. Et ensuite, je vais vous montrer exactement les dépenses publicitaires pour que tout soit clair. Et on va analyser ensemble les données sur Facebook pour que vous puissiez avoir de l'expérience sur ce qui a été fait par rapport à cette boutique. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu 17453 dollars de chiffre d'affaires qui a été réalisé sur cette boutique. Il a lancé cette boutique en date du 27 avril 2023 sur lequel il n'avait pas eu de vente. Le premier jour de testing qu'il a fait, il a eu zéro vente. Et ce n'est pas pour ça qu'il a arrêté la boutique parce qu'il y avait des stats qui étaient plutôt intéressantes. C'est pour ça qu'il s'est dit qu'il va perdurer sur cette boutique. Dans tous les cas, un testing en général, ça se fait entre 24 heures et 48 heures. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de vente le premier jour que vous devez arrêter la boutique. Ensuite, le deuxième jour, c'était le 29 avril. Donc plutôt, il a fait son testing le 28 avril. Donc en date du 29 avril 2023, il a fait 51 dollars de chiffre d'affaires. Malgré ça, il n'était toujours pas rentable. Donc il a vu quand même qu'il a fait des ventes. Donc là, c'était plutôt intéressant. C'est pour ça qu'il s'est décidé de continuer à persévérer par rapport à son produit. Essayer de voir au niveau des données publicitaires, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est le site qui ne va pas ? Est-ce que c'est les créatives ? Et ça, c'est en analysant correctement les données qu'on a accès à ça. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer par la suite afin que tout soit clair. Vous pouvez voir que le jour suivant, il a fait 135 dollars de chiffre d'affaires. Donc là, il commençait à être rentable. Ici, il atteint 200 dollars de chiffre d'affaires, 300 dollars de chiffre d'affaires. Donc là, il fait des pics. Parfois, il y a quelques chutes parce qu'il a eu des soucis au niveau de son compte publicitaire. Ensuite, il relance 229 dollars de chiffre d'affaires, 398 dollars de chiffre d'affaires. Ensuite, ça redescend. Ici, il atteint 468 dollars de chiffre d'affaires en date du 29 mai. Ici, il a atteint un pic de 568 dollars de chiffre d'affaires en date du 2 juin. Donc là, c'est tout récent. Pareil ici, 388 dollars, 568 dollars. Ici, quand il y a des chutes, c'est surtout des soucis au niveau des comptes publicitaires ou de sa page. Parce que bien évidemment, c'est des choses qui arrivent. Donc là, il est monté à 431 dollars et ensuite ici à 508 dollars. Donc là, cette boutique, il n'est pas en train de la scaler. Il est en train de faire du cash flow doucement, doucement. On n'est pas obligé de passer de 0 à 100 en 2 jours. Il est en train de faire son cash flow progressivement avec cette boutique. Et ensuite, il va réinvestir tout l'argent qu'il gagne pour continuer à augmenter son budget et avoir davantage de résultats. Et c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Donc là, vous pouvez voir qu'il a généré 583 commandes. Il a une valeur moyenne du panier de 30 dollars. Son produit, il coûte environ 24 dollars. Mais comme il a mis en place des produits complémentaires, c'est pour ça qu'on a une valeur moyenne du panier de 30 dollars. Donc ça, c'est très bien qu'il ait fait ça. Au niveau du taux de client récurrent, donc il est à 3,79%. Donc le taux de client récurrent, ça signifie le nombre de personnes qui vont racheter sur sa boutique. Donc par exemple, une personne qui a pris un produit, il va prendre un produit complémentaire par exemple. Et ça va mettre des données au niveau du taux de client récurrent. Donc là, c'est pour ça qu'on est à 3,79%. On peut voir qu'ici, les ventes, elles ont été faites principalement via Facebook. Donc oui, c'est possible d'avoir des résultats via Facebook. Moi, je le monte tous les jours avec mes propres résultats. Et même ceux de mes élèves, donc c'est via Facebook avec aussi un petit peu Instagram. Donc ici, c'est les ventes selon les sources de trafic. Donc social, c'est la publicité payante. Donc ici, c'est 15 000 dollars par rapport à la publicité payante via Facebook. Ici, vous pouvez voir qu'il a fait à peu près 1000 dollars. Donc là, en direct, ça veut dire que c'est des personnes qui ont peut-être tapé le nom de son produit via Google et ensuite se sont achetés directement sur son site. Donc là, il n'y a pas de publicité payante, c'est très bien. Pareil au niveau du search. Donc là, c'est la publicité qui est gratuite. Et là, c'est des données qu'on n'a pas forcément. Donc ce qui est très bien en termes de résultats. Je rappelle que c'est un débutant et qu'il part de zéro. Et maintenant, je vais vous montrer ses dépenses publicitaires afin qu'on analyse clairement ses données. Et ensuite, je vais vous montrer exactement quel thème il a utilisé, les pages qu'il a utilisées, afin que tout soit clair et vous montrer un maximum de détails. C'est une boutique qui tourne actuellement maintenant. Maintenant, on se retrouve au niveau de ses dépenses publicitaires. Donc je vais rafraîchir le business manager. Ici, vous avez accès au CPM, au clic sur un lien, les CPC, CTR, les clics, etc. Je vais tout expliquer. Donc là, ici, on se retrouve au niveau des CPM. Donc là, la première donnée qui est importante, c'est au niveau des CPM. Le CPM, en fait, c'est le coût par le nombre d'impressions. Ça signifie le coût que vous allez devoir payer pour mettre en avant 1000 fois votre publicité auprès des utilisateurs de la plateforme Facebook. Et donc pour ça, concernant chacune des données que je vais vous expliquer, je vais essayer de vous donner un ordre d'idées pour que vous ayez un horizon sur ce qui est d'avoir de bonnes stats ou de mauvaises stats. Donc là, par exemple, au niveau des CPM, moi, je vous conseille d'avoir des CPM entre 4 et 12 de CPM. Après, ça dépend bien évidemment de votre marché. Dans tous les cas, vous pouvez avoir des CPM à 15 et être rentable. Ça veut dire que dans tous les cas, la donnée qui est la plus importante, c'est le ROS. Ça signifie le retour sur investissement. À partir du moment où vous avez un ROS qui est rentable, ça va surpasser toutes les stats qui vont derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc lui, il a un CPM de 9 dollars, ce qui est bien sur le marché canadien. Notamment le marché canadien ou le marché US, vous avez des CPM parfois qui sont un petit peu plus élevés parce qu'il y a pas mal de concurrence, mais vous pouvez aussi générer de très bons résultats. Donc ça, c'est concernant le CPM. Ensuite, ici, vous avez la donnée, donc clique sur lien. Cette donnée, ça signifie le nombre de fois qu'une personne a cliqué sur votre publicité. Donc là, il a 13 000 personnes qui ont cliqué sur sa publicité. Par contre, ce qui est toujours important lorsque vous analysez cette donnée, c'est de savoir le montant dépensé. Donc là, vous pouvez voir que pour 17 000 dollars de chiffre d'affaires, il a dépensé 6 400 dollars, donc ce qui est plutôt intéressant. Et il y a 13 000 personnes qui sont venues sur son site. Ça veut dire que ça fait à peu près du fois 2. Donc ça, c'est des statistiques qui sont plutôt intéressantes. Ça signifie que par exemple, pour vous donner un endroit d'idée, si vous dépensez 100 euros sur Facebook, il faut que vous ayez au moins 200 visiteurs sur votre site. Sinon, ça signifie que vos publicités ne sont pas bonnes. Parce que par exemple, si vous dépensez 100 euros et que vous avez 100 visiteurs, ça veut dire que vos publicités vous coûtent trop cher. Et bien évidemment, il faut savoir que ce n'est pas les 100 personnes qui viennent sur votre site qui vont acheter sur votre boutique. En général, le taux de conversion sur une boutique e-commerce est entre 1,5% et 5%. Ça signifie que s'il y a 100 personnes qui arrivent sur votre site, il y a à peu près entre 1 et 5 personnes qui vont acheter. Donc il faut absolument que vous ayez des publicités de qualité pour qu'il y ait un maximum de visiteurs qui viennent sur votre site et ensuite qu'ils puissent se convertir en acheteurs. Donc en général, pour analyser des bons clics sur le lien, il faut au moins que vous faites du fois 2. Ça signifie par exemple, dans son cas, j'ai investi environ 6 000 euros et j'ai à peu près du fois 2. Ça signifie que j'ai à peu près 13 000 personnes qui viennent sur mon site. Ensuite ici, vous avez le CPC. Donc c'est le coût par clic sur un lien. Donc ça met en relation le clic sur un lien et le montant dépensé. Et donc là, il a un CPC de 0,49$. Donc ce qui est correct, notamment sur le marché canadien. Au niveau des CPC, je vous conseille d'avoir des CPC le plus faible possible. Si vous avez des CPC de 0,10 centimes, c'est très bien. Et maximum, si vous avez des CPC de 0,70, 0,80, pour moi, c'est le maximum. Après, dans tous les cas, ça peut arriver que vous avez des CPC qui sont plus chers, mais que vous avez un ROS qui est rentable. Comme je le répète, dans tous les cas, c'est le ROS qui est la statistique la plus importante lorsque vous voulez analyser vos résultats. Donc lui, il a une moyenne de 0,49$, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau des CTR, il en a un à 1,95$. Le CTR, ça signifie la pertinence au niveau de votre publicité, donc le nombre de personnes en termes de pourcentage. Donc au niveau du CTR, moi, je vous conseille d'avoir un CTR. Après, ça dépend des niches, ça dépend du marché, mais en général, entre 1,5% et 5%. Donc ce qui serait plutôt intéressant. Donc lui, il est à 1,95$ au niveau du CTR, au niveau du lien qu'il a mis au niveau de sa publicité. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, vous avez accès aux clics, donc tous. Donc là, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur sa publicité ou autour de sa publicité. Donc ça fait à peu près 22 000 clics. Et il a un CTR tous de 3,36$. Donc ce qui est plutôt intéressant. Donc ça, c'est concernant les données, c'est très important de savoir tout ça si vous voulez avoir des résultats. Au niveau du montant dépensé, comme je l'expliquais, il a dépensé 6 400$. Il a un coût par achat à 13,76$. Ça signifie qu'à chaque fois qu'il dépense 13€, parce qu'il a un coût produit d'environ 30$, qui est plutôt bien. Ici, vous avez aussi une donnée qui est très importante, c'est la répétition. Donc c'est le nombre moyen de fois que chaque compte de l'espace compte a vu votre publicité. Au niveau de la répétition, il ne faut pas que vous ayez un nombre de répétitions qui est trop élevé. Ça signifie que votre audience, elle a été trop ciblée. Plus vous avez un nombre de répétitions qui est élevé, plus ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé plusieurs fois votre publicité. Donc ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire que plus vous avez une répétition qui est élevée, et plus vous allez avoir de moins bonnes stats parce que vos publicités sont vues trop de fois. C'est pour ça qu'il faut changer régulièrement vos publicités si vous voulez continuer à avoir des résultats. Donc là, il est à 2,90. Donc là, c'est assez élevé. Et il va falloir justement, comme on en avait discuté ensemble lors du coaching groupé tous les mardis à 19h dans mon programme de formation, il va falloir qu'il change ses créatives s'il veut continuer à avoir des résultats. Donc là, c'est ça concernant ses données publicitaires. Et si vous voyez qu'il a un résultat de 469 achats sur son site, sur Shopify, on avait vu à peu près 530. C'est normal parce qu'il y a souvent un décalage entre les données publicitaires et les résultats sur Shopify. Donc ça, c'est complètement normal en termes de résultats. Maintenant, si on va au niveau de l'ensemble de publicité, c'est ici, il va pouvoir tester différentes audiences. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a testé énormément d'audience. Et là, on peut voir que c'est l'audience broad. C'est une audience où il n'a aucun ciblage. Il a laissé à l'algorithme Facebook diffuser un maximum de personnes ses publicités. Quelles sont les personnes qui sont les plus actives sur sa publicité ? Et donc, vous pouvez voir que là, sur un seul intérêt, il a 409 personnes qui ont acheté. Donc là, c'est vraiment en intérêt broad. Ça signifie sans ciblage. C'est là où il a eu les meilleurs résultats. Et il a eu aussi d'autres résultats avec d'autres intérêts. Il faut savoir que là, il n'a même pas encore mis en place le retargeting. Il n'a pas encore mis en place l'email marketing. Il n'a pas encore mis en place toute la stratégie au niveau des UGC. Le fait d'avoir des publicités qui sont directement faites par des humains. Et ça permet d'avoir encore de meilleurs résultats. Il y a tout ça qui n'a pas encore été fait. Donc, il y a énormément de potentiel sur sa boutique. Donc là, vous voyez qu'il a 13 euros par coût d'achat, 14 euros par coût d'achat, 16 dollars par coût d'achat. Donc, c'est très bien. Maintenant, si on va au niveau des publicités. Par exemple, je vais cliquer sur l'intérêt qui fonctionne le mieux. Donc, vous voyez que lui, il a testé différentes vidéos et photos. Donc ça, c'est à chaque fois ce que je vous recommande lorsque vous voulez faire un testing. Donc, c'est de tester entre 4 et 5 vidéos photos pour que vous puissiez bien savoir quelle est la meilleure photo, quelle est la meilleure vidéo qui fonctionne le mieux. Parce que dans tous les cas, si vous voulez avoir des résultats sur votre boutique en e-commerce, il va falloir avoir un bon produit, une bonne offre, un bon site et de bonnes créatives. Et pour avoir de bonnes créatives, ça signifie de bonnes photos et de bonnes vidéos. Il va falloir en tester plusieurs. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a testé 1, 2, 3, 4 vidéos différentes. Et il a testé une photo. Après, il y a une chose par rapport à son produit. Ce qui va mieux fonctionner, c'est le fait de montrer en action le produit. C'est-à-dire via des vidéos. Parfois, vous avez des produits qui sont très connus. Et par exemple, une seule photo, ça suffit pour bien comprendre à quoi sert le produit. Si vous vendez une robe, par exemple, il n'y a pas besoin de vidéo pour montrer une robe. Parce que tout le monde sait ce que c'est une robe. Mais par exemple, si vous vendez un correcteur de posture, montrer une photo d'un correcteur de posture, ce n'est pas suffisant. Parce qu'une photo d'un correcteur de posture, il y en a, ils vont voir la photo. Ils ne sauront même pas c'est quoi le produit. C'est pour ça que là, il va falloir montrer le produit en action via des vidéos. Il y a des produits qui vont avoir des meilleurs résultats lorsque vous allez les montrer en vidéo. Et des produits qui auront des meilleurs résultats lorsque vous allez les montrer en photo. C'est pour ça que c'est très important de tester les deux. Donc, lui, il a testé 5 créatives. Et vous voyez qu'au final, il n'en a laissé qu'une. Parce que c'est celle-ci qui fonctionne le mieux. Et donc, c'est uniquement avec cette vidéo qu'il a eu plus de 400 achats. Imaginez, il avait testé 2 photos sur ce produit-là. Il n'aurait pas eu de résultats. Parce que son produit-là, il se montre mieux en vidéo qu'en photo. Mais pour ça, il a testé donc 5 créatives différentes. C'est pour ça que c'est toujours très important de faire ça si vous voulez avoir des résultats. Juste la seule chose qui va devoir changer, c'est au niveau de la répétition. Vous voyez que ça signifie le nombre de fois que des personnes ont vu la publicité. Le mieux, c'est de rester autour de 1 en termes de répétition. Donc là, il est à 1.03, 1.19, 1.19, 1.32. Donc là, il est à 2.74. Ça signifie que là, il y a pas mal de personnes qui commencent à voir sa publicité. Et ça signifie que ces résultats vont baisser s'ils changent pas de publicité. C'est pour ça que je lui ai expliqué que chaque semaine, il devait tester de nouvelles publicités s'il voulait continuer à avoir des résultats. Donc ça, c'est très important de comprendre l'ensemble de ces données-là si vous aussi, vous voulez avoir des résultats sur votre boutique. Donc voilà concernant cette vidéo, j'ai vraiment essayé d'être le plus transparent possible. Je vous ai montré ses résultats, ses dépenses publicitaires. Maintenant, au niveau de la niche, dès lors qu'il y aura 800 likes sur cette vidéo, je donnerai la niche directement depuis Instagram. Donc c'est très important aussi de me suivre sur Instagram. Comme je l'ai expliqué durant toute cette vidéo, c'est très important si vous voulez avoir des résultats de savoir bien analyser les données publicitaires sur votre boutique. C'est pour ça que prenez bien en compte tout ce que j'ai expliqué. Donc voilà, je vous ai expliqué, le CPM, il faut avoir entre X et Y pour avoir un bon CPM. Au niveau du CTR, je vous ai expliqué qu'il faut avoir entre X et Y, etc. Dans tous les cas, en bas de cette vidéo, j'ai préparé un fichier qui a été mis en place par un membre de mon équipe. Vous allez avoir vraiment toutes les définitions au niveau de tout ce qui est CPM, CTR, etc. Et aussi, les chiffres qui sont importants pour avoir de bons CPM, de bons CTR, etc. Pour que lorsque vous analysez vos données, tout soit très clair et vous pourrez savoir si vous avez de bons résultats ou pas. Je vous invite vraiment à vous motiver avec ce genre de vidéo. Lui, c'est un débutant. Il a eu ses résultats au bout du deuxième testing. Il part vraiment de zéro complet. Là, il va continuer à augmenter ses résultats pour continuer à générer un maximum d'argent. Dans tous les cas, je vais faire une interview avec lui peut-être d'ici six mois, d'ici un an. Comme ça, on aura un retour d'expérience par rapport à sa boutique actuelle et je vous donnerai des nouvelles de son évolution. Mais vraiment, lâchez rien, persévérer. C'est vraiment avec la persévérance qu'on a des résultats. Lui aussi, pendant un moment, il n'avait pas des résultats. Il a testé un produit, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il a réussi à avoir des résultats. Il a rentabilisé son programme de formation et maintenant, il est en train de dégager du bénéfice et avoir encore plus de résultats et motiver aussi un maximum de personnes qui sont dans le programme. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, pour participer au concours, n'hésitez pas à liker, commenter, à être abonné et vous pourrez avoir un appel directement avec mon élève de 30 minutes et qu'il puisse vous motiver et vous aider en e-commerce. Donc voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501